Est-ce que Dubaï est le meilleur endroit pour créer ta société si tu fais du e-commerce, que ce soit du Amazon ou du dropshipping ? Vous avez pour ce lapsus, est-ce que Dubaï est le meilleur endroit ? Est-ce que c'est adapté au e-commerce ? Je vais y répondre dans cette vidéo. Avant tout, juste, je te dis, moi j'ai été confronté à cette question d'optimisation fiscale et autres très tôt, dès les années 2000, puisque j'avais à ce moment-là une agence web. Et j'étais déjà à ce moment-là dans cette logique de faire de l'optimisation. Il y avait différentes solutions. J'ai testé les Etats-Unis avec le fameux état du Delaware, les îles vierges britanniques, par la suite Dubaï, ainsi de suite. Bien sûr que les lois évoluent, les technos évoluent. Ça va dépendre également de ton type de business. Il y a plusieurs critères qui vont influencer finalement ton choix. Je vais te décrire ça dans cette vidéo. Comme ça, tu sauras exactement si ça vaut le coup de lancer ton business à Dubaï ou pas. C'est parti. Et je vais vous expliquer tout dans le détail. Et ensuite, l'aventure commence. Bienvenue dans le business. Alors Dubaï, effectivement, est en pleine effervescence. Je vous ai fait quelques vidéos récemment. Notamment, je pense que vous l'avez entendu parler, Dubaï attire énormément les influenceurs. C'est bien sûr une volonté des Émirats de gagner en popularité, de toucher un maximum d'influenceurs. Et ça marche, puisque de plus en plus d'influenceurs viennent, s'installent à Dubaï et attirent, bien entendu, une partie de leur communauté, que ce soit pour des séjours touristiques ou pour même s'y installer tout simplement. On en a parlé précédemment. On a parlé également, je vous ai parlé du nouveau visa de Dubaï, le visa télétravail, remote work. Alors, ce visa est très spécifique, il a plein de conditions. OK, il n'est pas très cher, quelques centaines d'euros, mais c'est un visa que d'un an. C'est très temporaire, ce n'est pas renouvelable, ainsi de suite. Mais bon, en tout cas, c'est une tentative de Dubaï également de pouvoir attirer des gens qui sont justement au télétravail. Ça, c'est l'effet Covid, clairement. Donc, ils ont proposé cette solution. On voit bien, justement, à travers ces différentes initiatives, la réactivité, premièrement, de Dubaï. Ils sont très réactifs. Il y a une problématique. Il y a une crise du Covid, ainsi de suite. Hop, ils réagissent. Ils s'adaptent assez rapidement. Donc, ça, c'est aussi encore une autre preuve, s'il en fallait. Également, je vous ai parlé, je vous ai fait une vidéo qu'on pouvait, à présent, créer une société à Dubaï, mainland, c'est-à-dire pour pouvoir exploiter un commerce sur le sol émirati, sans partenaire émirati. Alors, bien sûr, comme vous le savez, il y a différents types de sociétés. On en a parlé plusieurs fois. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Et effectivement, la Free Zone vous permet de faire du business à l'étranger. Et la mainland, ce qu'on appelle également la LLC, qui est un des types de mainland, vous permet de faire du business sur le sol émirati. Sauf que, jusque-là, dès que vous vouliez faire du business sur le sol émirati, vous étiez obligé de vous associer avec un partenaire émirati qui allait prendre la majorité des parts, au moins théoriquement. 51% des actions de la société, d'un point de vue, au moins théorique. C'était comme ça, à partir du moment où vous créez une société, encore une fois, qui faisait du business sur le sol émirati. Ça, ils ont justement lancé cette nouvelle initiative dont je vous ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo, où lorsqu'il s'agit de trading, c'est-à-dire d'achat et de revente de produits dans ce type de business, effectivement, vous pouvez être owner à 100%, vous pouvez être propriétaire à 100% et donc ne pas avoir de partenaire émirati. Alors, vous l'avez bien compris, Dubaï est en pleine effervescence, deux types de sociétés, la mainland, je viens de vous la décrire, et la free zone pour l'étranger. La question, maintenant, si vous faites du e-commerce, bien entendu, va se poser également est-ce que vous voulez créer une société en free zone ou en mainland, même si la mainland, vous pouvez être maintenant 100% owner, puisque si vous faites du e-commerce, vous êtes dans la catégorie de trading commercial, finalement une société commerciale, d'achat et de revente de produits, ce n'est pas une société de services, effectivement, mais vous allez quand même vous poser cette question. Alors, elle est très simple pour y répondre, c'est toute la question, c'est de savoir est-ce que vous voulez faire du business uniquement à l'étranger, en dehors du sol émirati, ou est-ce que vous visez une clientèle sur le sol émirati ? Si c'est à l'extérieur, vous avez pu se pencher pour la free zone, et si vous souhaitez viser une clientèle aux émirats, éventuellement même dans toute la région du Moyen-Orient, vous devez partir sur une mainland, vous allez me dire, tant qu'à faire, autant faire la mainland, il y a quand même toujours des inconvénients, des avantages, des inconvénients, la mainland vous coûtera plus cher à la création, en renouvellement, et sera en plus un peu plus longue à créer que la free zone. Donc, ce sera à vous de voir si vous souhaitez, quelle est la clientèle que vous visez, et en fonction de cela, savoir si vous allez opter pour la mainland de la free zone, si vous voulez avoir plus de détails, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite récemment, où je vous décris justement les différents éléments en termes de coût, délai, ainsi de suite. Alors, est-ce que Dubaï est propice au business ? Alors, j'ai voulu justement vous montrer ces quelques données officielles, cette statistique officielle, du nombre de vendeurs sur la marketplace Amazon en 2019. C'est un petit décalage, ça a dû évoluer entre temps, et là, vous avez le nombre de vendeurs par pays, vous voyez. Le premier, sans surprise, les Etats-Unis, avec plus d'un million de vendeurs sur Amazon. Ensuite, vient l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, cinquième position, et ensuite, on descend, on descend, on descend, on a des gros pays comme l'Inde, ensuite, et on retrouve les Émirats Arabes Unis. On peut dire dans le top 10, on retrouve le UAE, les Émirats Arabes Unis, donc Dubaï principalement, alors que c'est assez surprenant, parce que, si vous voulez, Dubaï, en termes de population, c'est quoi ? C'est 7 millions, 8 millions d'habitants sur tous les Émirats, et donc, du coup, arriver à dégager déjà 20 000 vendeurs sur ce petit territoire, et probablement qu'ils revendent, en fait, sur toute la région, bien sûr, ils ne se limitent pas aux Émirats, ça démontre, si vous voulez, qu'effectivement, Dubaï et les Émirats, dans la région, sont très ouverts à l'e-commerce, et donc, à la plateforme numéro 1 mondiale, qui est Amazon. À droite, je vous ai montré, donc, vous voyez le petit logo souk.com, c'était la plateforme, la plateforme numéro 1 de e-commerce dans la région des Émirats, qui a été rachetée par Amazon, et qui est devenue, donc, maintenant, Amazon.ai, donc, souk.com, voilà, fonctionnait très bien, il y avait énormément de vendeurs sur cette plateforme-là, et ça a été racheté par Amazon.ai. Donc, c'est deux éléments que j'ai voulu vous mettre un petit peu en évidence pour que vous compreniez et que vous ayez, effectivement, des éléments pour bien vous rendre compte que Dubaï est vraiment propice au business dans toute la région, donc, voilà, ça démontre qu'il y a un certain nombre de services, ça démontre qu'il y a une certaine qualité des produits ou des services qu'on peut vous offrir aux Émirats. Maintenant, analysons le fond, exactement, quels sont les critères que vous devez prendre en compte lorsque vous dites, OK, est-ce que je dois créer ma société pour optimiser mon business de e-commerce dans tel pays ou dans tel pays ? Vous devez prendre plusieurs critères en compte. Premièrement, c'est la facilité. Est-ce que dans ce pays en question, ça va être facile de créer la société en d'un point de vue administratif et que j'aurai, on va dire, les clés de mon camion le plus rapidement possible pour que je puisse commencer mon aventure ? Il faut savoir qu'à Dubaï, c'est plutôt facile dans le sens où ça prend quelques semaines pour créer votre société. Je parle surtout d'une free zone. C'est assez rapide, voire même certaines free zones, ça prend quelques jours. Donc, c'est plutôt convenient. Ils sont très portés sur Internet, sur les services digitaux. Donc, vous avez rapidement des interactions et des relations avec le service administratif par SMS ou par e-mail. Donc, ça, c'est assez bien foutu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Encore une fois, Dubaï, c'est un jeune pays. Comme vous le savez, les Émirats, c'est un jeune pays, l'absus. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a une progression qui est très importante. C'est-à-dire que Dubaï, vous veniez il y a 20 ans, c'est un autre monde. C'est tout à fait un autre monde en 2000. Puis, il y a 10 ans en arrière, en 2010, il y a un très grand nombre de services ou de produits ou autres qui n'existaient pas. Et la vitesse à laquelle se développe Dubaï, il suffit de voir, c'est à l'image un peu de son architecture d'ailleurs, séparé dans les services, séparé au niveau des lois, séparé à tout un grand nombre de niveaux d'administration du pays, ainsi de suite. Il y a énormément de choses qui bougent et qui vont très, très, très vite. Et ça, c'est vrai aussi pour la création de la société. La première société que j'ai créée à Dubaï, c'était en 2012. J'ai mis des mois pour créer cette société. C'était une société en free zone, du côté de Charja. Voilà, ça a coûté extrêmement cher et ça a pris vraiment des mois. C'était extrêmement long, fastidieux pour faire les différents papiers, la queue. C'était horrible. Cette même free zone, maintenant, en l'espace de quelques semaines, même moins de 2-3 semaines, vous avez votre société. Donc, c'est pour dire que tout va très vite à Dubaï et je ne serais vraiment pas surpris que d'ici peut-être un an ou deux, peut-être en l'espace de 2-3 jours, en moins d'une semaine, vous pouvez avoir votre société qui est créée. Donc, ça, c'est vrai que c'est à prendre en compte que les choses se facilitent énormément. Deuxième élément que vous devez prendre en compte, là, pour le coup, il est plutôt négatif, c'est le coût. À Dubaï, la création de la société coûte assez cher. Pour une free zone, il faut compter autour de 3 000 euros. Donc, c'est assez conséquent, bien sûr. Selon les free zones que vous allez viser, le prix va changer. Mais on est dans ces eaux-là entre 3 000 et 5 000 euros. Donc, c'est assez conséquent, d'autant plus qu'il faudra penser au renouvellement. Vous avez créé votre société, très bien, la première année. Ensuite, la deuxième année, vous avez un renouvellement. C'est inférieur, c'est l'équivalent, on va dire grosso modo, de 50 % du coût de la création. Mais voilà, chaque année, vous allez devoir repayer des frais. Donc, en termes de coût, c'est plutôt élevé lorsque l'on compare à d'autres pays pour la création d'une société. Troisième élément qu'il faut prendre en compte, c'est les taxes. Comme vous le savez, à Dubaï, les taxes sont à 0 %. On parle en tout cas de taxes sur le revenu, en tant que personne. Taxes sur les dividendes, c'est-à-dire pas de taxes sur le résultat, les bénéfices de vos sociétés. Tout ça, c'est 0 %. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Bien sûr, il y a très peu de pays qui vous permettent d'avoir 0 % d'impôt. Donc, là-dessus, c'est un gros, gros point fort pour Dubaï. Niveau de la TVA, effectivement, depuis 2018, vous avez une TVA à Dubaï qui est de 5 %. Ce qu'il faut savoir, donc cette TVA, vous la déclarez tous les trois mois. Tout est fait online, c'est assez fluide, c'est assez simple, c'est souple. Ce n'est pas trop compliqué à gérer, ce n'est pas 36 formulaires à remplir. Vous pouvez le faire vous-même, vous n'avez pas besoin d'un comptable. Donc, de ce côté-là, pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que comme ils sont très portés sur le digital, là-dessus, ils ont vraiment gagné en simplicité et en rapidité. Pour les sociétés qui génèrent un chiffre d'affaires inférieur à 375 000 dirhams, ce qui est l'équivalent de, grosso modo, moins de 100 000 euros, on va dire 90 000 euros. Vous n'avez pas de TVA à déclarer. C'est-à-dire que lorsque vous lancez votre business, si la première année, vous faites moins de, grosso modo, 90 000 euros, vous n'avez pas de TVA à déclarer. Donc, ça, c'est un point qui peut être aussi un point très positif, surtout lorsqu'on démarre, on fait encore un petit chiffre d'affaires, vous n'avez même pas de TVA à déclarer. Là, bien sûr, je parle lorsque vous faites du business sur place, sur le territoire émiratif. Donc, ce serait plus pour les sociétés qui font du e-commerce dont les clients sont sur le sol de Dubaï et donc vous avez une société en mainland. Si maintenant, vous avez vos clients qui sont à l'étranger, vous avez donc une free zone, vous n'êtes pas concerné par la TVA, on est bien d'accord. Ensuite, quatrième élément qui est extrêmement important et qui, bien sûr, dépend de votre business, mais puisque là, la vidéo, c'est plutôt du e-commerce pour ceux qui font du Amazon notamment, c'est quelles sont les différentes solutions de paiement, des gateway payments, c'est-à-dire toutes les solutions de paiement que vous connaissez probablement, telles que Paypal, Stripe et j'en passe. Ça, c'est un point qui est extrêmement important à prendre en compte dans le choix de la création de votre société. Selon les pays, vous avez certaines solutions de paiement qui existent ou pas. Jusqu'à présent, ça, c'était également un gros point négatif pour Dubaï. Lorsqu'on faisait du e-commerce, vous n'aviez pas le numéro 1, le numéro 1 de la solution de paiement qui est Stripe. Donc, l'américain, la startup américaine qui, vraiment, qui cartonne, qui est la numéro 1 tout simplement parce qu'en termes de qualité de service et de réalisation, ils sont loin devant la concurrence. Et malheureusement, Stripe n'existait pas. Je dis bien, j'utilise du passé, n'existait pas aux Emirats, n'était pas disponible aux Emirats. Et donc, du coup, ça compliquait, on va dire, les solutions de paiement qui étaient disponibles aux Emirats tels que Payfort ou Checkout ou d'autres, mais qui n'offraient pas tous les avantages de Stripe. Voilà. Donc, les différents critères que vous devez prendre en compte, la création de la société, le coût de la création, taxe et la solution de paiement. Vous l'avez vu sur ces quatre éléments-là, on est bon là-dessus, sur la facilité, sur les taxes, sur les coûts, c'est plutôt élevé. Et ici, je vais vous en parler justement, Stripe a débarqué. C'est tout récent. C'est pour ça que je vous disais, et c'est un petit peu l'objet de la vidéo, Dubaï est en pleine effervescence, puisque Stripe, le numéro 1 américain de solution de paiement, que j'apprécie en plus personnellement également, tout particulièrement, puisque c'est ce que j'utilise également, vient de s'installer, c'est tout frais, courant 2021, aux Emirats. Ils ont ouvert tout simplement une branche, ils ont même leur bureau à Dubaï, Internet City. Tout simplement, ils sont disponibles. Vous pouvez aujourd'hui, lorsque vous créez votre société de e-commerce, utiliser le service de paiement Stripe pour pouvoir facturer vos clients. Alors, pourquoi c'est si important Stripe ? Stripe propose un grand nombre de services, notamment le contrôle de fraude, tout ce qui est paiement frauduleux, vol de cartes, ainsi de suite. Ils sont très, très puissants, et je peux vous le confirmer, puisque j'ai déjà effectivement eu ce type d'expérience où, par exemple, des achats ont été faits avec une carte volée, où j'ai été informé, alerté, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas de la communication, ce n'est pas du marketing. Vraiment, ils sont très bons là-dessus. Vous avez la possibilité avec Stripe, notamment, également, de générer des factures très facilement. La possibilité de faire des payment plans, c'est-à-dire des paiements récursifs, ou payés en plusieurs fois. Là-dessus, ils proposent tous ces services, et ce n'est pas pour rien qu'ils sont donc numéro 1, comme je vous le disais, en termes de solutions de paiement, ou parmi les numéros 1, peut-être, avec Paypal. Et d'ailleurs, lorsqu'ils ont annoncé leur ouverture, ou leur lancement aux Emirats, ils avaient, selon eux, une liste de plus de 10 000, plus de 10 000 startups, ou sociétés de e-commerce, qui étaient dans la liste d'attente, pour pouvoir utiliser leur service Stripe. Les commerçants ne s'y trompent pas, ça reste effectivement la plateforme numéro 1. Alors, en termes de fees, ce n'est pas les moins chers. On paye souvent la qualité, bien entendu. Ils sont à 2,9 % de commission sur vos ventes. À chaque fois, ils vont prélever 2,9 % plus un petit fixe. Mais voilà, au moins, là, c'est clair, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de mensualité que vous devez payer chaque mois. Voilà, vous avez une commission de 2,9 %, mais derrière, vous avez une super qualité de service. Et voilà, c'est un point extrêmement important que vous garantissez à vos clients en protégeant, en garantissant la sécurité des paiements. Alors, ce qu'il faut savoir, Stripe, comme beaucoup de sociétés, ils sont parfois arrivés à un moment victimes de leur succès. Et là, pour le coup, ils sont, on va dire, de plus en plus contraignants. C'est-à-dire qu'ils vont être de plus en plus exigeants sur les documents et des choses qu'on pouvait faire avant et qui sont moins possibles. Par exemple, avant, vous pouviez, plus facilement en tout cas, créer une société, par exemple, aux Etats-Unis, et ensuite avoir un compte en banque dans un autre pays ou éventuellement aux Etats-Unis et pouvoir gérer votre activité avec Stripe. C'est presque impossible maintenant de, par exemple, de créer votre société, admettons, aux Etats-Unis qui est aussi un bon endroit pour faire de l'optimisation fiscale et ensuite d'ouvrir votre compte en banque online. J'en parle notamment dans mon programme Expat Puissance 4. Cette configuration telle qu'elle est, si vous voulez utiliser du Stripe, selon bien sûr votre business, eh bien, ça va être assez compliqué de passer par Stripe en faisant cette configuration Etats-Unis, compte bancaire online. Maintenant, si Stripe est installé à Dubaï, vous n'avez plus de soucis puisque vous pouvez créer votre société à Dubaï, ouvrir votre compte en banque à Dubaï et là, vous allez affecter votre compte Stripe à votre compte bancaire de Dubaï. Là, vous n'allez pas avoir de problématiques. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant parce que comme Stripe justement commençait à durcir un petit peu ses règles, eh bien, certaines solutions, selon votre type de business, commençaient à être compliquées à mettre en place et le fait qu'il soit sur place sur Dubaï, eh bien là, on n'a plus de problème. On peut créer notre société à Dubaï, 0% de taxe, ouvrir notre compte bancaire et affecter notre compte Stripe dessus. Donc ça, c'est top à ce niveau-là. In fine, quelle est, alors, conclusion, quelle est, alors, conclusion, est-ce que Dubaï effectivement est la meilleure place pour ouvrir votre société de e-commerce ? Oui ou non ? Alors, je vous ai mis clairement le bilan. Donc la balance est largement positive. En termes de taxes, c'est 0%. Vous avez Stripe qui est présent, donc ça, c'est un gros plus. Une facilité de création et comme je vous le disais, dans le temps, ça va aller encore en s'améliorant, ça va aller encore de plus en plus vite et de plus en plus simple pour créer votre société à Dubaï. Amazon qui est très présent, OK ? Un autre point important, alors, je vous en ai parlé précédemment, c'est les influenceurs, OK ? Le fait qu'il y ait énormément d'influenceurs, c'est aussi intéressant. Peut-être que ça va vous permettre d'établir des contacts avec des influenceurs qui sont sur place pour sponsoriser certains de vos produits ou faire du networking tout simplement et lancer peut-être de nouveaux business, ça peut être un plus. Et autre point important, c'est que vous n'êtes pas loin de la Chine. Lorsque, vous le savez, lorsqu'on fait du e-commerce et notamment du Amazon, par exemple, FBA, on veut créer notre produit, si on veut, par exemple, valider la qualité de notre produit ou avoir recevoir des échantillons ou aller sur place même en Chine rencontrer notre fournisseur et ainsi de suite, si vous êtes aux Émirats, vous n'êtes pas très loin, si vous êtes installé ou vous êtes de passage, vous n'êtes pas très loin, vous êtes encore moins loin de la Chine. Et à côté de ça, le point négatif qui reste encore aujourd'hui présent, c'est le coût de la création. Le coût de la création, effectivement, quand on compare avec d'autres options comme les États-Unis ou autres, eh bien, ça reste plus élevé. Voilà. Donc, il faut bien sûr prendre tout en compte, mais le fait pour moi que Stripe soit arrivé récemment et que leur service est enfin disponible, sachant qu'ils sont de plus en plus contraignants comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, c'est une très, très bonne nouvelle pour tous les e-commerçants. Dernier point que je n'ai pas abordé et qui ne me semblait pas extrêmement intéressant, c'est concernant la réputation. Certains se posent la question, est-ce que le fait d'avoir une société dans tel ou tel pays vis-à-vis de mes clients, d'un point de vue réputation, est-ce que c'est positif ou négatif ? Bon, clairement, pour moi, c'est presque une question de boomer, ça, c'est plus, c'est complètement caduque. La plupart des clients, aujourd'hui, achètent des produits dont les sociétés sont à l'étranger et principalement aux Etats-Unis, en Angleterre ou ailleurs, ça ne pose absolument aucun problème. Il n'y a pas de client qui va se dire, mais comment se fait que mon produit, eh bien, je l'ai acheté, la société, elle est située dans tel pays ou tel pays, comme, par exemple, la plupart, d'ailleurs, des GAFAM sont domiciliés pour ceux qui sont en Europe et sont domicilés en Irlande et ça ne pose absolument aucun problème. d'autant plus lorsqu'on est dans du online. Donc, à partir du moment où tu achètes sur du online, sur une facture et que, par exemple, sur la facture, tu as Dubaï ou autre, il n'y a pas de client qui va, a priori, normalement, devrait te tilter parce que la société, elle est située dans un tel pays ou un autre, surtout pour du online. Pour le offline, c'est-à-dire que si vous avez du business, non pas sur Internet mais en physique, là, effectivement, c'est une question qui se posait, que j'ai eue d'ailleurs, plus jeune, lorsque je proposais, justement, mes services, on me posait la question pendant un moment, on me posait la question mais pourquoi cette société, elle est aux Etats-Unis et ainsi de suite. Donc, là, effectivement, ça peut éventuellement se poser mais pour du e-commerce, clairement, ce n'est pas du tout, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. La question du fait que votre société soit basée à Dubaï ou ailleurs d'ailleurs ne pose pas de problème. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux en savoir plus concernant tout ce qui est création de société à Dubaï, développement et lancement de mon projet, de mon business à Dubaï et même dans l'ensemble des Émirats Arabes Unis, avoir en bonus en plus tous les contacts de mes partenaires professionnels, que ce soit contact émirati ou autre, je t'ai fait une formation qui s'appelle Dubaï Biz et en plus à ce moment il y a une promo qui est Dubaï Full qui contient mes trois formations sur Dubaï, Dubaï Biz, Dubaï Job et Dubaï Immobilier. Tu as les trois packs en même temps et le lien s'affiche juste au-dessus. Également, si tu es intéressé pour juste, non pas par les Émirats pour faire du business sur Dubaï mais juste par le e-commerce, je te propose aussi ma formation Vendeur Amazon où je t'explique tout de A à Z c'est le cas de le dire pour lancer ton business sur Amazon et pouvoir justement ensuite créer ta société à Dubaï et optimiser ton business. Je te dis à bientôt Biz & Kiff Ciao, ciao !